J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais énumérer 10 aliments que les femmes peuvent incorporer dans leur régime alimentaire journalier afin de perdre de la graisse. On peut se fier à la science parce que la science a identifié ces aliments qui sont réellement efficaces à la perte de poids. Et je vais aussi profiter lire ce que la science a dit au sujet de ces aliments. Si tu n'as pas encore souscrit à mon YouTube, s'il te plaît, fais-le maintenant et sans plus tarder, voici les 10 aliments que la science a identifié. Il s'agit du walnut, c'est des noix, berries, blueberries ou même strawberries, avocat, cayenne pepper, ça c'est du piment, salmon, ça c'est du poisson, et cinnamon, poulet, chicken, apple-sized vinegar, et épinards, spinach, et mustard, et moutarde. Je vais vous lire ce que la science a dit par rapport au walnut. Une étude d'enjeun journal de diabète, obésité et métabolisme révèle que walnut est l'un des meilleurs noix à consommer parce qu'il contient un ingrédient qui va satisfaire ton appétit, ce qui va te maintenir pendant longtemps sans avoir envie de manger. Et tu peux le mettre dans ta salade, tu peux le mettre dans ton smoothie, ou bien tu peux manger 10 à 15 noix. Donc voilà, vous avez vu comment c'est riche. C'est riche aussi en antioxydants et en oméga-3 fatty acids. Les oméga-3 fatty acids sont très efficaces contre les inflammations. Le deuxième, les berries. Les scientifiques de l'université d'Oua ont montré en 2016 qu'augmenter la consommation des berries, spécialement les blueberries, strawberries, supportent la perte du poids à long terme. Cela est dû au fait qu'ils contiennent des flavonoïdes qui sont liés à la perte du poids. Ils contiennent des antioxydants, faibles en glycémie, index. Tu peux les incorporer dans ton smoothie. Ça c'était les berries. Avocats maintenant, le troisième. Et le journal de la médecine review révèle que l'avocat peut aider les gens à perdre du poids. Parce qu'ils sont riches en nutriments, comme des fibres, bonnes graisses, vitamines E, C, folate, magnésium, cuivre, potassium. C'est une bonne nourriture à ajouter dans ton régime alimentaire de chaque jour. Tu peux le mettre dans les smoothies ou bien dans la salade. Caen pépé, le piment. Le journal américain de la nutrition clinique, clinical montre que la consommation journalière de Caen pépé accélère la perte des graisses du ventre et en permettant le corps de transformer la nourriture en énergie. Tu peux l'ajouter dans ta nourriture, dans ton smoothie. Tu peux aussi faire un mélange de apple cider vinegar et cinnamon et puis Caen pépé avec de l'eau. Ça c'était le truc. On part maintenant sur salmon. Ça c'est le poisson. En 2015, une étude de l'université de Coyote a montré que salmon est encore à transformer les cellules blanches à des cellules beiges. riche en oméga 3, DHE, bien pour le coeur, bien pour le système cardiovasculaire, bien pour le cerveau. Contient aussi de la bonne graisse qui aide encore à brûler de la graisse. Les oméga 3, comme je l'ai dit, ça dure contre les inflammations. Maintenant, cinnamon. Des chercheurs de l'université de Michigan ont montré que cinnamon contient une substance à cinamaldehyde qui active le thermogénesis. Le thermogénesis est un processus métabolique qui permet de brûler les calories et produit de la chaleur. Ça balance ton niveau d'insuline, diminue le glucose. Ajouter cinamante dans ton régime de tous les jours et dans les smoothies, tu peux mettre ça aussi dans l'été. Vous voyez que c'est bien pour la perte de poids. Le poulet. En août 2012, un journal britannique de la nutrition a montré que le poulet supporte la perte de poids en te gardant rassagé pendant longtemps. T'aides à maintenir ton muscle et augmente ton métabolisme. Il ne faut pas consommer ça en grande quantité. Deux cuisses de poulet est suffisant. On n'a pas dû manger tout le poulet. Apple side vinegar. Un essai clinique récemment publié dans le journal de la fonction alimentaire a montré que Apple side vinegar aide à perdre de la graisse. Ils ont pris deux groupes. Un groupe, ils ont donné une cuillerée à table matin et soir. Et puis un groupe, ils n'ont rien donné. Le groupe qui a eu une cuillerée matin et soir avec un régime de moins de 250 calories que la normale a permis de considérablement perdre le poids. En effet, ce groupe a perdu environ 9 pounds, genre 4 kilos en 3 mois. Le deuxième groupe qui n'a pas eu de Apple side vinegar là, mais ils ont réduit aussi leur consommation de 250 calories. Et ils ont constaté que ce groupe a perdu seulement 5 pounds, genre 2,2 kilos. Apple side vinegar aussi aide à diminuer ton cholestérol et diminuer ton appétit. Maintenant, l'épinard. Épinard et spinach. Une étude conduite par l'endocrinologie montre que manger 3 coupes d'épinards par semaine peut accélérer la perte du poids par 10 secondes et par 10%. Épinards a beaucoup d'acide l'opoïque qui est un composé qui aide à bloquer le sucre qui tente de rentrer dans les cellules sanguines. Cela permet au sucre d'être utilisé comme énergie au lieu d'être stocké comme graisse. Contient des fibres ajoutées dans ta salade ou bien dans ton smoothie. Maintenant, le moutard. Les scientifiques de l'université d'Oxford-Brooks révèlent que le moutard peut augmenter à brûler tes calories par 20% et contient pratiquement très peu de calories dont tu peux consommer à volonté. C'est ce qui est énorme quand tu peux consommer une nourriture presque à 0 calories et qui augmente ton métabolisme. Donc, vous voyez que tous ces 10 éléments sont vraiment efficaces. N'hésitez pas à consommer ces trucs régulièrement. Et comme on dit, l'équation même est simple, perdre le poids. 1. Il faut de la volonté. 2. Il faut réduire ta consommation en calories. 3. Il faut manger ces 10 aliments régulièrement. Et éviter les huiles végétales. Il faut diminuer aussi la consommation en sucre. Si tu peux arrêter, il n'y a pas de problème. Il faut aussi diminuer la consommation en carbohydrates, les glucides. Parce que trop de carbohydrates là, ce n'est pas bon. Il y a des quantités qu'il faut manger par jour. Dans une prochaine vidéo, je vais m'étaler sur ça. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si tu n'as pas encore souscrit, fais-le. Et partage avec ta famille et tes amis. Merci, bonsoir.